Nous continuons nos rencontres avec Data4 et maintenant c'est Alexandre Delaval qui est avec nous. Alexandre peux-tu nous rappeler qui tu es ? Bien sûr bonjour Yves donc je suis Alexandre Delaval je suis le directeur de Data4 pour la France et j'ai le plaisir de t'accueillir ici effectivement pour un petit reportage sur notre site de parrain donc Marcoussi qui existe depuis 2006 sur le territoire de l'île de France. Alors c'est bien de le rappeler puisque nous sommes à Marcoussi et il y a en fond les trois premiers datacenters qui a construit Data4 à l'époque des C1, 2 et 3 non faut pas les nommer mais ils sont là on les connaît ils sont on les voit souvent sur les photos quel chemin parcouru depuis ? Écoute Yves effectivement trois premiers datacenters naturellement l'histoire a démarré en 2006 comme on le disait sur un site industriel d'Alcatel c'est une première friche industrielle on a complètement redéveloppé le site pour en faire un campus de datacenters donc chemin faisant en 2023 on a inauguré notre 20e data center début avril et effectivement on a une cadence de livraison qui jusque l'année dernière nous permettait de délivrer grosso modo 6000 m2 de surface informatique et à peu près 12 mégawatts informatique pour les clients et vu l'accélération du marché et l'appétit de nos clients effectivement pour le produit Data4 si je puis dire on a évolué un petit peu déjà en 2023 en France mais également sur les autres pays de sorte à livrer désormais 10 000 m2 de surface informatique par an et 25 mégawatts donc ça va complètement dans le sens de la densification de nos clients d'occupation effectivement de l'emprise foncière d'être le plus efficace possible et c'est la raison pour laquelle on a cette opportunité incroyable que de rayonner sur un site par un avec 20 data centers en production aujourd'hui. Data4 s'est donné les moyens de pouvoir mener cette politique et de répondre à ses clients va arriver d'ailleurs un deuxième site maintenant proche qui est aussi d'après ce que j'ai compris un ancien site d'Alcatel si j'ai bien compris. L'histoire se reproduit comme on pourrait dire en réalité aujourd'hui donc ce site de par un et le site on va dire institutionnel très rapidement on a délivré un autre site qui s'appelle par deux pareil en 2007 donc c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement dès le démarrage de l'entreprise et tu as raison au delà des développements que l'on a en priorité sur pas 1 nous avons eu cette opportunité incroyable que de pouvoir acquérir un foncier pareil friche industrielle également non pas en propriété alors maintenant non plus d'Alcatel mais de Nokia mais sur lequel Nokia est hébergé où nous allons pouvoir déployer d'ici trois quatre ans maintenant huit data center et 120 mégawatts donc on reste vraiment sur cette dynamique de campus des emprises foncières relativement importante une belle réserve électrique et le second avantage derrière tout ça c'est que ce site est situé à quelques kilomètres de notre part 1 et de notre part 2 ce qui permet à nos clients de pouvoir se développer très naturellement sans contrainte de réseau sur le nouveau site par trois c'est la démonstration de la densification attendue par les clients absolument absolument on est vraiment dans cette dynamique si avec d'abord effectivement des bâtiments qui sont de plus en plus dense le premier bâtiment que l'on distingue derrière avait été livré à 900 watts par mètre carré en 2007 on est en train de livrer des bâtiments à 2,5 kilowatts par mètre carré plus naturellement un certain nombre de nouvelles technologies on a fait évoluer les systèmes de refroidissement pour passer majoritairement en free cooling direct ou indirect on est déjà en train de se poser des questions sur ce site de part 3 pour y intégrer des laboratoires bien spécifiques des salles bien spécifiques pour du liquide cooling pour de l'immersion qui sont naturellement les futures tendances du marché donc on allait en parler sur cette évolution les clients attendent aujourd'hui des nouveautés en termes de refroidissement également en termes de coûts comment vous pouvez répondre à ces attentes nous avons vraiment depuis le démarrage un lien très particulier avec tous nos partenaires de sorte à pouvoir vraiment d'une part écouter nos clients c'est à dire se nourrir de leurs besoins quelles sont les directives quelles sont les implications qu'ils veulent avoir dans le data center et nous même avec nos partenaires travailler en étroite collaboration de sorte à pouvoir améliorer au fur et à mesure des technologies au fur et à mesure des besoins mais également en fonction des contraintes n'importe quel data center pour qu'ils répondent aux obligations environnementales réduire le PUE avoir une très faible consommation d'eau c'est ce qu'on a dans les nouveaux data center et préserver un aménagement à l'intérieur du bâtiment le plus efficace possible pour nos clients ça se caractérise aussi par les services que vous apportez le client demande à avoir de plus en plus un visu sur ce qui se passe dans sa salle sur son propre PUE par exemple voire aller de plus en plus proche des infrastructures IT et là en la matière vous développez et vous apportez des solutions exactement ils vont nous nous avons vraiment placé au coeur de nos stratégies aussi l'innovation donc le data center c'est naturellement de la qualité c'est des infrastructures c'est des personnes qui oeuvrent au quotidien pour garantir les niveaux de service pour aller au delà c'est donner de la visibilité à nos clients c'est valable pour nous c'est valable pour nos clients et on va vraiment parler effectivement d'outils mis à disposition et en l'occurrence le dernier qui s'appelle le green dashboard qui permet de faire exactement ce que tu soulignes c'est à dire de mettre en visibilité quasi temps réel un certain nombre d'indicateurs le PUE le WU CUE pour l'eau le CUE pour l'empreinte carbone un certain nombre d'éléments qui nous permettent à nous d'obtenir davantage d'informations pour pouvoir oeuvrer et piloter nos data centers et derrière pour nos clients eux-mêmes de disposer d'un certain nombre d'informations pour également en complémentarité de nos décisions pouvoir agir sur l'empreinte environnementale à propos d'empreinte environnementale le soleil vient de réapparaître là tout à coup on a pris des couleurs donc l'empreinte environnementale du lieu c'est un point extrêmement important auquel vous travaillez vous faites également vous gérez le cycle de vie des matières on le voit vous êtes en train de préparer un nouveau bâtiment qui va être aux normes HQE extrêmement élevées comment vous investissez sur ce domaine et est ce que vous répondez comment vous répondez aux attentes de vos clients parce que derrière les attentes RSE vos clients ils vont reprendre ce que vous faites pour les intégrer dans leur propre rapport absolument c'est vraiment c'est une réaction en chaîne les choix que l'on fait ont un impact immédiat d'abord sur les data centers que l'on délivre à nos clients et derrière eux-mêmes sur leurs équipements et derrière sur leurs obligations RSE et sur leur stratégie de développement durable le développement durable nous avons vraiment décidé depuis quatre ans maintenant de le placer au coeur de l'entreprise niveau stratégique ça fait partie des trois piliers la qualité la croissance et le développement durable naturellement où il est très important de pouvoir agir le plus tôt possible nous avons signé effectivement le le climate pacte de sorte à indiquer et la trajectoire de neutralité carbone en 2030 donc on a démarré exactement comme tu le souligne Yves avec une analyse complète du cycle de vie de la du design du bâtiment jusqu'au recyclage et à la fin de vie des équipements de sorte à pouvoir intervenir sur les différentes thématiques de manière très précise donc notamment sur la construction on va parler de béton bas carbone ça peut paraître simple comme ça mais naturellement par rapport au type de bâtiment qu'on délivre ça ça a pris pas mal de temps nous y sommes idem sur les différents équipements en l'occurrence les équipements de froid chercher les technologies qui correspondent à nos attentes qui correspondent à nos clients et qui correspondent effectivement à notre empreinte environnementale nous avons naturellement je l'évoquais tout à l'heure à travers les portails que l'on met à disposition augmenter la visibilité et toutes ces actions diverses et variées nous permettent effectivement aujourd'hui de pouvoir effacer nos scopes 1 et 2 et dès à présent de travailler sur notre scope 3 qui effectivement un challenge très important mais sur lequel nous sommes activement engagés de sorte à pouvoir oeuvrer dans cette direction de neutralité carbone tout à fait alors on invitera également les gens qui nous regardent à regarder la vidéo que l'on a fait réaliser avec marie chabannon notre directrice technique qui supervise l'ensemble des projets européens de data4 et qui nous explique également cette démarche alexandre profitons en on a donc les premières implantations de data4 qui sont derrière nous ça fait plus de quinze ans si on parlait rétrofit parce que il commence à dater donc vous avez déjà commencé à travailler sur la modernisation et la mise à jour de vos équipements et de vos implantations absolument et c'est vraiment très important et on vient pas de démarrer puisque effectivement c'est des travaux que l'on entreprend depuis plusieurs années au fur et à mesure des thématiques que l'on parle de changement de batterie que l'on parle de changement de transformateur que l'on parle parfois aussi simplement que de faire un ravalement extérieur de certains bâtiments tous ces enjeux là sont planifiés chez nous avec ce qu'on appelle des investissements long terme de sorte à justement être prêt déjà à pouvoir organiser et orchestrer un certain nombre de travaux donc typiquement le DC1 que l'on voit directement dans l'axe derrière nous fait l'objet au moment où on se parle d'un rénovation intérieure rénovation extérieure on travaille aussi et ça c'est un élément très important dans cette dynamique de développement durable sur l'efficacité énergétique donc naturellement nous intervenons sur les groupes froids sur les cta process pour effectivement accompagner nos clients qui sont encore en salle et les futurs qui seront dans un data center remis au goût du jour et prêt pour les quinze prochaines années alors peut-être pour terminer risquons nous à faire un peu de prospective on le voit ici rétrofit sur les premières installations on continue sur les constructions vous en êtes au 20e data center bientôt à quelques kilomètres d'ici de un deuxième campus avec plusieurs data center on l'a évoqué et après l'ambition pour la france je porte cette ambition et on la soutient au niveau du groupe effectivement par un par deux par trois aujourd'hui en réserve foncière et en capacité électrique on va parler d'à peu près 100 mille mètres carrés de surface informatique et 375 mégawatts cumulés donc ça fait déjà effectivement une belle position avec trois sites par un par deux par trois à quelques kilomètres l'un d'autre donc ça nous donne naturellement un baril centre très important dans le sud de paris l'ambition pour la france iv c'est 500 mégawatts d'ici 2030 en production donc ça veut dire que pour être prêt à passer ce cap ce sont naturellement des opportunités de marché que l'on cherche à obtenir dès à présent le temps de détenir le foncier le temps de faire venir l'électricité d'obtenir les autorisations qui vont bien et de livrer le premier data center c'est de l'actualité de maintenant alors pour conclure j'en profite tu es avec nous alexandre tu es le patron france de data4 qu'elles sont qu'est ce qui t'apporte de la joie et qu'est ce qui t'inquiète aujourd'hui ce qui m'apporte de la joie c'est effectivement le développement qu'on a pu faire déjà en france mais globalement dans tous les pays sur lesquels nous sommes engagés moi j'adore les challenges j'adore pouvoir effectivement avancer relever de nouveaux défis et c'est ce que l'on fait aujourd'hui parce que le site a complètement évolué en quelques années j'ai rejoint l'entreprise en 2016 si data center 2023 on a inauguré comme on l'a dit le 20e donc il ya une accélération très importante on a des clients incroyables aussi bien des fournisseurs de services informatiques globaux que des entreprises françaises que des tpe et des pme donc on reste vraiment très attaché à avoir une offre de services qui permettent de répondre à tous ces types de clients et ça effectivement c'est ce qui moi me rend fier de l'avancée et du développement de data4 avec effectivement de plus en plus de collaborateurs dans l'entreprise qui oeuvre au quotidien pour justement faire en sorte que tout ce que l'on voit autour de nous fonctionne très bien et je te dirais ce qui m'inquiète un petit peu raisonnablement on a passé deux ans très compliqué j'ai repris personnellement la charge de de la fourniture d'électricité depuis depuis 2022 le moment je pense globalement le pire depuis les 10 15 dernières années où on a énormément de tensions sur le marché on a énormément de tensions sur les prix donc c'est vraiment très compliqué pour nous et le marché en général de rester compétitif dans un environnement comme celui là donc ça on va dire que c'est une petite inquiétude qu'on pense alors pas forcément derrière nous mais en tout cas les signaux sont plutôt positifs et naturellement alors c'est pas une inquiétude mais c'est effectivement un sujet qu'on veut prendre à bras le corps c'est naturellement le développement durable tu sais très bien qu'on est très engagé là dessus on l'a beaucoup on l'a beaucoup évoqué marie en a parlé effectivement lors d'un échange avec toi françois en parlera par la suite on veut vraiment s'assurer de pouvoir continuer à nous développer que l'on parle de campus mais de campus éco responsable et ça c'est vraiment la thématique de l'entreprise et encore une fois pas une inquiétude mais un super challenge à relever tous ensemble merci à l'exemple merci merci